... Très ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce soir, le président de la République, Idriss Ebi Itno, est arrivé ce lundi à Ankara, où il a pris part avec plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement à la cérémonie d'investiture du président réélu de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Voici tout de suite le film de son arrivée avec Nasson Nouditi. Ankara, la capitale turque, abrite ce 9 juillet 2018, la cérémonie officielle d'investiture à la magistrature suprême du président, Recep Tayyip Erdogan, qui est réélu de le premier tour avec 52,59% à l'issue des élections présidentielles du 24 juin dernier. Cette cérémonie qui se veut grandiose, selon le protocole d'État turc, verra la participation d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République, Idriss Ebi Itno, ami personnel du président réélu, est arrivé à Ankara ce lundi, quelques heures avant la cérémonie officielle d'investiture. Il est accueilli au pied de son avion par le ministre turc de la jeunesse et des sports, Osam Askin Bakka, était également présent à l'accueil. L'ambassadeur du Tchad en Turquie, Djid Damoussa Outman, les honneurs dont les chefs de l'État et sa suite ont fait l'objet à leur arrivée à Ankara, confirment et traduisent bien l'excellence des relations entre le Tchad et la Turquie. La colonie tchadienne d'Ankara, composée en majorité des étudiants qui n'ont pas pu avoir accès à l'aéroport, a attendu son président devant son hôtel pour communier avec lui. Une communion à la tchadienne, empreinte de chaleur. Pour rappel, la dernière visite du président Rasset Taïeb Erdogan au Tchad remonte au 27 décembre 2017. C'est 9G 2018, son homologue tchadien Idriss Déby-Hitno lui rend la politesse en effectuant le déplacement d'Ankara. Ici Andiamena, la revue du plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire au Tchad et au centre d'un atelier dont les travaux sont ouverts ce matin, ici même à Andiamena. Une rencontre qui permettra aux participants de réactualiser le plan intégré de sécurité nucléaire adopté en octobre 2014. Une feuille de route pour l'exécution des activités sera également élaborée au cours des assises. Moussamboudou Abtoulaye. Contribuer à la sécurité des matières nucléaires au Tchad, c'est à quoi s'attellent le gouvernement et ses partenaires à travers le plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire au Tchad. C'est pour concrétiser cette volonté politique que les experts de l'Agence internationale des énergies atomiques et les techniciens de l'Agence tchadienne de la radioprotection et de la sécurité nucléaire réfléchissent pour réactualiser le plan adopté en octobre 2014. Un plan, un jugé caduque et qui ne répond pas aux exigences de l'air. Dans la situation mondiale actuelle, on ne peut exclure que des matières nucléaires ou autres matières radioactives puissent être utilisées à des fins criminelles. L'État est en mesure de prendre en charge la sécurité nucléaire d'une manière globale, systématique et harmonisée et de couvrir tous les domaines nécessitant des améliorations. Pour une maîtrise totale de la sécurité nucléaire au Tchad, le directeur général de l'Agence tchadienne de la radioprotection et de la sécurité nucléaire appelle à une synergie d'action. Cette coordination, qui regroupe l'ensemble des acteurs nationaux concernés par les activités nucléaires dans notre pays, a pour mission d'identifier, de planifier et de mettre en œuvre les activités nécessaires pour créer un régime de sécurité nucléaire au Tchad. À l'issue des travaux, le document qui sera validé servira d'outil de base aux décideurs publics en vue d'améliorer les activités de l'Agence tchadienne de la radioprotection et de la sécurité nucléaire et de renforcer la capacité des institutions en charge de la sécurité nucléaire au Tchad. Une autre rencontre est organisée aujourd'hui par le PROCEP, entendez le programme de la promotion de la qualité de l'éducation au Tchad. Donc c'était ce lundi, elle est essentiellement destinée aux membres de l'équipe nationale mixte, objectifs outillés, les participants sur la relance des activités de la machine éducative dans les régions d'intervention du PROCEP. On fait tout de suite le point avec Varilat. 41 membres de l'équipe nationale mixte bénéficient d'une session de formation axée sur les concepts et démarches d'être transposées à la formation des animateurs pédagogiques. Cette formation prend en compte également le guide d'exploitation des séquences didactiques et bien d'autres. Elle s'inscrit dans le cadre des relations de coopération Tchadou Suisse basées sur le secteur de l'éducation. L'éducation est une priorité et c'est une priorité avant tout pour le Tchad bien sûr. Et c'est pour cela que ça se traduit dans un axe prioritaire de la coopération suisse au Tchad. Et nous prévoyons dans le cadre du projet PROCEP de mettre en œuvre autour de 5 milliards de francs CFA au courant des trois années qui suivent. Et c'est pas pour rien que nous marquons le début de cette troisième phase avec un atelier de formation. Le directeur général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique soutient que l'éducation est un secteur où le gouvernement accorde une attention toute particulière. Selon lui, la vision du PROCEP cadre avec cette volonté. L'éducation est le socle de tout développement. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, a souscrit pour les objectifs de développement durable et en particulier l'ODD4 dont un des aspects essentiels vise l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique, ne ménage aucun effort pour conférer le premier rang de priorité qui est consacré à l'éducation. À travers cette formation et compte tenu de l'appui de l'Agence française de développement, le PROCEP phase 3, promotion de la qualité de l'éducation au Tchad, entend élargir ses actions dans quatre régions du Tchad pour le compte de la rentrée scolaire 2018-2019. Il s'agit de la région du Bata, du Moyen-Chari, du Mandoul et celle de Wadi Fira. Le ministre de la Fonction publique du Travail et du Dialogue Social, Ali Mboudoumi, a eu une rencontre ce matin avec les délégations du Bureau international du Travail BIT et de la Norvège, conduite par le président du Comité national du Dialogue Social, Ali Abbasé Séti, et son secrétaire permanent. Au menu des échanges, le ministre a donc parlé de la tenue de la table ronde sur la relance du développement économique, le travail décent et le dialogue social constructif à N'Djamena. Le Bureau international du Travail vient par la même occasion porter son expérience au gouvernement tchadien et aux partenaires sociaux pour un climat social apaisé. à la cinture, Alifa Ngambaye Sam, attaché de presse et relations publiques. Le projet pour l'autonomisation de la femme et le dividende démographique au Sahel souhaite appuie les femmes de la région de Hadjar Lamis. Une délégation conduite par les agents du ministère de la Femme et de la Solidarité nationale a rémis des tracteurs, des moulins et des groupes électrogènes aux femmes du département de Dababa. Le projet pour l'autonomisation de la femme et le dividende démographique dans le Sahel souhaite partenaire du gouvernement dans la lutte pour le bien-être de la population tchadienne vole au secours des femmes de la région de Hadjar Lamis. Une délégation du projet accompagnée des cadres du ministère de la Femme et de la Solidarité nationale s'est rendue à Bokoro dans le chef-lieu du département de Dababa. Cette délégation a offert à l'association des femmes du département des tracteurs, de groupes électrogènes et de moulins. Un appui qui, selon les membres de la délégation du projet Suède, vise à soutenir la femme rurale dans sa lutte quotidienne pour le bien-être de la famille. Les cadres du ministère de la Femme, notamment Yacoub Mamad Isaac et Soumaya Abderrahman Abdelkerim, renouvelent leur gratitude aux responsables du projet Suède qui ne cessent de soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans la mise en œuvre de sa politique du développement rural. Le gouverneur de la région de Hadjar Lamis, Aboubakar Djibrin Aboubakar, qui n'a pas caché sa satisfaction vis-à-vis de ces gestes, combien louables, exhortent les autres organisations à emboîter le pas au projet Suède. Rencontre entre les autorités communales de la ville de Biltine, chef-lieu de la région de Wadi Fira, et les différentes couches socioprofessionnelles, objectif échanger sur les mots qui minent le bien-être de la population et le développement socio-économique. Mamad Saleh, à nous. Rencontre des travails élargis au Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Fira, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mine et de l'artisanat, les délégués des enrondissements et chefs de quartier visent à passer au peigne fin les mots qui minent le bien-être de la population et le développement de la ville de Biltine. Il s'agit entre autres de la chérité de denrées alimentaires fabriquées par des commerçants véreux, l'occupation anarchique de marchés et les espaces publics, la prolifération de bars et d'autres liés, de vente de boissons, la récrediscence des cas de vol et le nuvellement de riz à l'entame de la saison pluviaise. A entendre, les chefs de l'exécutif communal de Biltine, Habiba Doudou, des dispositions et décisions indispensables seront prises pour faire face à cette situation, d'où la nécessité de cette rencontre pour décider en commun accord, envie d'aboutir à des solutions idoines. C'est ainsi qu'après les interventions des autorités et les représentants des autres corporations, quelques mesures ont été prises, science ténante. Parmi les mesures prises, l'on note la lutte à différents niveaux contre la chérité des denrées alimentaires, la réorganisation du marché, la suspension de toutes sortes d'animations dans le bar et les cérémonies pendant la saison de pluie, la promotion de la cohabitation pacifique à prier et implorer, Dieu le tout puissant et se diriger vers la terre nourrissante. Les représentants de différentes couches ont promis au cours de cette rencontre à rendre publiques toutes ces mesures prises et veillant à leur respect strict. Et puis le gouverneur de la région du Tibesti, le général Amatébari Bazin, effectue une tournée de sensibilisation dans sa circonscription administrative. Il est allé livrer le message du président de la République sur le respect de l'autorité de l'État, la cohabitation pacifique, la sécurité ou encore l'interdiction d'utiliser les Toyota militaires communément appelés « confiance détenue par les civils » ainsi que les appareils de communication. Le gouverneur de la région de Tibesti demande également au chef traditionnel de sensibiliser les orpailleurs afin de quitter les sites occupés dans un délai n'excédant pas un mois. A Maï-Aïch, dans la sous-préfecture de la région du Chalibaghermé, une pluie diluvienne s'est abattue samedi dernier. D'énormes dégâts ont été enregistrés. De nombreux ménages sont sans-abri. Le débuté de la circonscription Amamata Abakar Oudatala a fait une descente pour constater de visu ces dégâts et compatir avec les sinistrés. A tout le temps. Les autorités locales, le député de la circonscription Amamata Abakar Oudatala se sont mobilisés pour faire le constat. Aujourd'hui, on s'est confrontés à cette situation. Nous demandons à la fondation Grand Coeur, nous demandons aussi à nos organisations d'aider cette population. A travers ces ONG, nous demandons aussi au gouvernement de voler à notre secours. Ce cri de cœur est aussi lancé par les autorités traditionnelles des deux villages touichés par cette catastrophe. Il s'agit de Kacha Labouchari, chef de canton Mayach, de Barakoudou Saboun, chef de canton Abouguerne, et aussi du maire de la ville de Durbali, Bichara Akhai. Il appelle les personnes de bonne volonté de venir en aide à leur communauté. Dans un point de presse, hier, le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hage 2018, le général Idriss Dokoni-Adiker, a expliqué de long à large les dispositions prises par la dite commission pour l'organisation du pèlerinage. Aujourd'hui, nous vous proposons cet extrait relatif au conseil pratique que produisait aux futurs pèlerins et à certains de nos compatriotes vivant en terre sainte, dont le comportement n'honore pas notre pays. Les propos recueillis par Mme Moussa Abamichi. Il faut savoir que le Hage est un voyage de 45 jours. Nous avons pris toutes les dispositions en tenant compte de ce délai. Chacun doit savoir que les partis pour prier et communier avec Dieu. Nous nous occuperons de leurs commodités et qui se consacrent pleinement à leurs prières. Des mesures strictes sont prises pour la gestion de plus de pèlerins résidant en Arabie Saoudite qui viennent habituellement squatter nos tentes. Cette mission est dévolue aux agents de la sécurité qui nous accompagnent. Tout manquement de ce côté sera sévèrement sanctionné. Je rappelle que l'ensemble des équipes techniques sont déployées là-bas pour être au service des pèlerins, mais pas pour faire uniquement le Hage. C'est pourquoi je demanderai à tous ceux qui auront la chance d'accompagner nos pèlerins, d'être dans cette logique qu'ils sont des serviteurs des pèlerins. Des agents de sécurité seront impliqués dans le respect de notre programme avec l'appui d'un personnel local recruté sur place. Il faut reconnaître que c'est l'endroit le plus difficile, comme j'ai eu à le rappeler, dans le parcours du Hage. Ne pas respecter les consignes et synonymes de 20 km de marche, à pied dans l'obscurité pour atteindre Mose-El-Fa. Il faut noter aussi que beaucoup de pèlerins se perdent à cet endroit. Le message que nous sommes en train de vouloir transmettre, c'est celui de rester en équipe, et celui de suivre les consignes qui sont données par l'organisateur qui sommes nous, et de les respecter scrupuleusement. Le Hage, qui est le cinquième pilier de l'islam, exige un comportement responsable de celui ou de celle qui désire l'accomplir. C'est une sensibilisation des futurs pèlerins, une sensibilisation que des futurs pèlerins s'impose afin de vendre l'image du Tchad en terre sainte et à travers le monde. Soigner l'image du Tchad à l'extérieur, c'est l'exigence dévolue à tout Tchadien, et particulièrement aux pèlerins qui effectueront le déplacement de la terre sainte en Arabie Saoudite. Pour se conformer à cette exigence, les candidats au pèlerinage 2018 doivent afficher un comportement responsable en évitant surtout la violence au départ du pays et pendant le Hage, au cours duquel plusieurs millions de personnes se donnent rendez-vous. Il est demandé aux pèlerins de suivre les consignes de la commission permanente chargée du Hage et Omra 2018, leur permettant d'accomplir convenablement le cinquième pilier de l'islam. Il est aussi important que le pèlerin s'informe sur les principes du Hage à travers les prédicateurs et prédicatrices désignées par les conseils supérieurs des affaires islamiques du Tchad. Des prédications qui se font en arabe, en français et dans d'autres langues du pays. De même, le respect réciproque doit être le mot d'ordre pour chaque pèlerin considéré comme un ambassadeur de son pays au lieu sain de l'islam. Le bon comportement exigé doit être observé à la Mecque, à Médine, à Arafa, à Mina, à Mouzdalifa et partout où se trouve le pèlerin. Seul le bon comportement fait des ressortissants du pays, des hommes respectés et présente une image de qualité du Tchad. Nos volontés volent au secours des clubs de football de la capitale et des localités environnantes. Celles-ci viennent de rencontrer les dirigeants et encadreurs techniques de certaines équipes avec lesquelles ils ont échangé afin de recenser leurs besoins en équipements sportifs. Le Tchad est un véritable fourmilière des jeunes footballeurs. Cependant, ces jeunes mordus du ballon rond éprouvent d'énormes difficultés, surtout d'ordre matériel, pour réaliser leurs rêves. C'est lui de l'ICO, le tricolore national. Fort de ce constat, certaines bonnes volontés s'engagent à soutenir les clubs de la capitale et des localités environnantes. En cause, la rencontre avec les dirigeants des clubs qui se sont présentés avec leur poulain. Rencontre qui a permis à ses bonnes volontés d'écouter les encadreurs administratifs et techniques pour cerner leurs difficultés. Nous avons constaté que les clubs de football de jeunes filles comme garçons ont des difficultés. Ces difficultés matérielles et financières freinent un peu leur évolution et pour les assister, nous avons bien voulu convoquer cette rencontre afin de les écouter avant de les assister. Amitogoui-Rosi d'ajouter que le sport et le football en particulier favorisent le brassage des jeunes et lutte contre l'oisivité qui pousse ceux-ci à se comporter de manière négative vis-à-vis de la société. Et ces actes du chef de l'État, décret 14-16, portant nomination à un poste de responsabilité à la présidence de la République, M. Oumar Abakar Maloum est nommé directeur de la traduction et de l'interprétariat à la présidence de la République. N'Djamena, le 9 juillet 2018, Edgéstebi Itno. Décret 14-17, portant nomination à un poste de responsabilité au ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. M. Yassir Yissen Diar est nommé directeur du cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social en remplacement de Aboubakar Shekou. N'Djamena, le 9 juillet 2018, Edgéstebi Itno. Décret 14-18, portant révocation de M. Issakou, le chef de canton Ngoubon, sous préfecture de Ngoubon, département du Tibesti Ouest, région du Tibesti. M. Issakou, chef de canton Ngoubon, sous préfecture de Ngoubon, département du Tibesti Ouest, région du Tibesti, est revoquée de ses fonctions. Motif, abandon de poste. N'Djamena, le 9 juillet 2018, Edgéstebi Itno. Décret 14-19, portant nomination de M. Mamat Tienikourich, chef de canton Ngoubon, sous préfecture de Ngoubon, département du Tibesti Ouest, région du Tibesti. M. Mamat Tchekinokourich, est nommé donc chef de canton Ngoubon, sous préfecture de Ngoubon, département du Tibesti Ouest, région du Tibesti. Le chef de canton est assisté, d'un secrétaire de De Goumié, et bénéficie des allocations mensuelles, conformément au décret 628 du numéro 629, bar 2016, du 15 septembre 2016, sous visé. Le secrétaire Le Goumié bénéficie des rémunérations mensuelles fixées par le décret 630, bar Père, bar PM, du 15 septembre 2016, sous visé. Djamela 9 juillet 2018, Idriss De Bichiton. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie, très bon suivi des programmes, sur Téléchat. A demain, Inch'Allah. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501